Bonjour à tous, je suis Julie Guillermé-Guibert, je suis la responsable de l'équipe qui a accueilli Clémence et Marina toute cette année. En fait, notre équipe s'intéresse à deux thématiques qui ont été présentées ici. Une première thématique, qui est la signalisation cellulaire, qui rapproche ce que fait l'équipe de Gilles Favre, notre directeur, mais également l'étude de ces voies de signalisation dans une pathologie qui vous a déjà été présentée, qui est le cancer du pancréas. Pour encadrer nos deux apprentis chercheurs, nous avons décidé d'avoir une approche collective et que chaque membre de l'équipe encadre différentes parties de l'expérience qu'elles ont réalisées. Et ça leur a permis également de voir un peu tous les métiers associés. En particulier, Nicole Terville, qui est ingénieure dans l'équipe, deux post-doctorants, Mickaël et Benoît, qui sont dans la salle, et également une doctorante Coralie. Donc, en fait, on s'intéresse à une maladie, qui est le cancer du pancréas, qui vient du pancréas digestif, celui qui aide à la digestion cellulaire. Et il y a des pathologies, comme la pancréatite, l'inflammation, qui favorisent le développement de ce cancer. Et cette modification du pancréas va conduire, dans des étapes assez tardives, vers le développement d'un cancer de très mauvais pronostics, dont l'incidence augmente et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Ce que fait notre équipe, c'est de s'intéresser à une famille d'enzymes, qui s'appelle les P3 kinases, dont on pense qu'elles sont de manière critique impliquées dans le développement de ce cancer. Et comment on regarde l'activation de ces enzymes ? C'est en regardant l'effet sur une cible, qui s'appelle AKT, et lorsqu'elle est hyperactive, les cellules vont proliférer, migrer, et favoriser la progression du cancer. Donc, on développe également des approches qui s'appellent des thérapies ciblées, qui vous ont déjà été présentées, qui ont pour but de stopper l'activité de ces enzymes et donc d'arrêter l'activité d'AKT. Donc, la question posée par nos apprentis a été la suivante. Est-ce qu'un inhibiteur d'une de ces enzymes, qui est la P3 kinase alpha, va arrêter les P3 kinases de fonctionner dans les cellules cancéreuses pancratiques ? Donc, je les laisse présenter l'expérience et leurs résultats. Applaudissements Tout d'abord, les expériences qu'on a le plus principalement observées durant notre stage avec Marina, c'est le West End Blot. Je vais vous présenter les différentes étapes. La première étape du West End Blot, c'est le traitement des cellules avec un inhibiteur. L'inhibiteur, c'est une molécule qui va permettre d'inactiver ou non la P3 kinase alpha, qui, comme vous l'a dit Julie, favorise le développement du cancer du pancréas. On va alors se demander si cet inhibiteur peut stopper ou non le développement de la P3 kinase alpha. La deuxième étape, qui vient après, est l'extraction des protéines pour voir si elles ont été ou pas inhibées par notre inhibiteur. Ensuite, l'étape 3, grâce à l'électricité, nous allons pouvoir séparer les protéines qui vont migrer et se positionner en fonction de leur taille et de leur poids. Une fois que nous avons séparé ces protéines, nous allons pouvoir les transférer du gel sur une membrane afin d'y déposer des anticorps, comme nous l'ont expliqué tout à l'heure d'autres équipes. On va tout d'abord déposer un anticorps primaire qui va venir se fixer sur la protéine, qui est spécifique à cette protéine. Ensuite, un deuxième anticorps secondaire va venir se fixer au premier anticorps afin de nous permettre la révélation des résultats. La révélation des résultats, c'est donc la dernière étape que va vous expliquer Marina. Une fois la révélation faite, nous en tenons un tableau comme celui-ci. Vous pouvez constater sur la zone en rouge que les bandes noires sont épaisses. Cela signifie que l'AKT est très actif. L'AKT, c'est une protéine qui permet le développement du cancer. Notre but serait d'arrêter AKT pour arrêter le développement du cancer. Sur cette partie du tableau, au début de notre expérience, il n'y avait pas d'inhibiteur. C'est-à-dire que c'est notre partie témoin qui va nous permettre de comparer l'AKT qui est présente et l'effet des inhibiteurs sur l'AKT. Donc la partie à côté, on peut constater que les bandes sont très fines et peu visibles. Cela veut dire que l'AKT est inactif ou voire très peu actif. Cela veut dire que nos inhibiteurs ont eu un effet sur cet AKT. On peut donc conclure que ces inhibiteurs ont un effet sur l'AKT et donc ont un effet sur le cancer et son développement. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le lien de l'article. Je tiens à remercier l'équipe 17 de nous avoir accueillis. et ainsi que Stéphane Caïmey pour l'organisation de cette belle expérience. Merci. Bravo. Merci. 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 Merci.